Grüezi ! Aujourd'hui je vais vous présenter le quotidien le plus lu de Suisse alémanique, le Neue Zürcher Zeitung. Le Neue Zürcher Zeitung abrégé en NZZ, dont sa traduction Nouvelle Gazette Zurichoise, est un quotidien suisse considéré comme le journal suisse de référence. Le nom désigne aussi le groupe de presse qui édite ce journal ainsi que d'autres publications. Salomon Gessner fait paraître le journal pour la première fois le 12 janvier 1780 sous le nom de Tzuher Zeitung, Gazette Zurichoise, sous la forme d'un hebdomadaire du lundi. L'orientation du journal varie alors, mais il est en général influencé par la philosophie des Lumières et plutôt favorable au processus de réforme. En 1821, il prend le nom de Neue Zürcher Zeitung. La NZZ se place désormais clairement dans le camp libéral, se positionnant contre les mesures de censure en faveur de l'élaboration de l'État fédéral et, en 1945-47, contre le Zanderbund. Après 1848, la N77 devient le porte-parole écrit du système Escher, surnom donné par ses adversaires au pouvoir, hors du commun, acquis par les hommes d'affaires zurichois, Alfred Escher, cumulant empires industriels et bancaires avec de nombreux mandats politiques. En 1868, la fin du système Escher, provoquée par la crise des chemins de fer, fait planer une menace sur son existence, mais les libéraux zurichois transforment alors la gestion du journal en une société anonyme, la N77 Société Anonyme, qui existe toujours aujourd'hui. Conformément au statut, aucun des 1400 actionnaires ne possède plus de 1% du capital. Le Neue Zürcher Zeitung a toujours défendu le principe de la neutralité de la Suisse, particulièrement lors de deux guerres mondiales. Au cours de la guerre froide, elle se montre résolument anticommuniste et se prononce contre la neutralisation de l'Allemagne. En revanche, elle n'a jamais pris position tranchée sur les relations entre la Suisse et l'Union européenne, bien que cette position soit devenue centrale dans le débat politique helvétique. Le Neue Zürcher Zeitung et avec le Wiener Zeitung de 1703 et le Hildesheimer Allgemeiner Zeitung de 1705, l'un des plus anciens journaux de langue allemande, apparaître encore de nos jours. Elle est le plus ancien titre de presse, aujourd'hui toujours apparaître. Le Neue Zürcher Zeitung est connu pour être un journal de grande qualité et pour être le quotidien de référence en Suisse. Elle est réputée pour ses articles approfondis, ses analyses et ses commentaires. Elle est tenue pour être le journal le plus lu et le plus influent chez les élites économiques, politiques et culturelles en Suisse. Son lectorat s'étend dans tout l'espace germanophone bien au-delà des frontières suisses. Il est régulièrement cité dans les revues de presse de langue allemande. Politiquement, le Neue Zürcher Zeitung se veut indépendant de tous partis mais se situe dans une orientation libérale de centre droit. à les considérer comme proche du Parti libéral radical, le PLR. Je vous mets le lien du site de la N77 dans la description et je vous souhaite une très bonne lecture. Merci. Merci. Merci.